alors bonjour à tous alors aujourd'hui on revient pour le test d'un vidéo projecteur qui m'a été envoyé par la société vankyo et c'est le lesure 430 alors c'est un vidéo projecteur entrée de gamme et voilà ça va être une vidéo intéressante dans le sens où on va tout simplement essayer de vous montrer comment monter un cinéma chez vous pour quelques centaines d'euros on va mais pour ceux qui veulent l'utiliser en famille voilà je vais vous donner quelques petits conseils aujourd'hui et en même temps découvrir ce vidéo projecteur qu'on va déballer tout de suite allez c'est parti on va faire un petit tour de la boîte donc ça va être assez rapide vous allez voir puisqu'au final on a ici le visuel du vidéo projecteur avec donc le modèle lesure 430 ici donc la marque vankyo sur le côté de l'autre rien rien ici rien ici et là on a le même visuel donc comme je vous l'ai dit ça était rapide de toute façon au final ce qui nous intéresse c'est ce qu'on a à l'intérieur et on a déjà une première bonne surprise alors si vous êtes abonné à ma chaîne vous savez que j'adore quand il y a des sacoches et donc là ben voilà on est déjà bien fourni donc ça super intéressant dans le sens où voilà on va pouvoir la transporter partout surtout que je me dis est ce qu'il ya vraiment le vidéo projecteur là dedans puisque bon je ne les ai pas encore montré l'autre vidéo projecteur celui que j'ai ensemble celle que je possède en ce moment là il ya quand même une différence mais vraiment deux tailles alors là je vous montre pas tout de suite vous allez voir ça plus tard mais là je me dis clairement il ya un vidéo projecteur là dedans et ben apparemment oui regardez moi ça alors on va déjà regarder on a une petite pochette ici donc qu'est ce qu'on a alors là on a des sortins de compte en tige et une petite chiffonette qui va être permettre tout simplement de nettoyer la lentille ok alors ici qu'est ce qu'on a on a un guide rapide de démarrage ok donc là ça nous dit qu'il faut l'alimenter on enlève le cache de la lentille on appuie sur le bouton pour l'allumer et là on connecte etc et puis là on choisit la source ok très bien pas de souci ici qu'est ce qu'on a ça doit être la garantie ok et là on a un mode d'emploi alors mode d'emploi on va regarder un peu en détail déjà est ce qu'on a du français oui on a du français page 15 donc là là ils nous disent bien par exemple vous voyez que c'est bien pour des sources recommandées vidéo film mais pas par exemple si vous les utilisez pour du travail c'est à dire powerpoint excel etc sur des images fixes je pense que c'est pas fait pour c'est vraiment fait pour des images en mouvement donc pour du jeu pour du film etc au niveau du mois de ce vidéo projecteur voilà ici tout ce qu'on a dans la boîte après voilà on a le visuel ici avec il nous explique à quoi sert les différents boutons ainsi que les différentes connectiques de toute façon on va le voir directement avec le vidéo projecteur ok là les différentes sources là des petits détails techniques qui pourraient être intéressant voyez ici donc on a la diagonale en fait donc maximale c'est du 236 pouces mais clairement bon à 8 mètres je pense que la qualité va vraiment être déplorable je pense que là sur mon test un mois je vais être entre 3 3 4 mètres à peu près un distance et ça sera largement suffisant moi c'est ce que j'ai un je pense déjà avec mon vidéo projecteur de base là vous voyez un peu tout ce que vous pouvez connecter c'est vrai que vous allez voir on a une pléthore de connectique donc ça c'est vraiment intéressant parce que vous allez pouvoir vraiment pouvoir aussi bien voilà mettre une micro sd une sd un laptop enfin voilà vous allez vraiment pouvoir tout brancher ça c'est intéressant il n'y aura pas besoin d'adaptateur et là aussi je voulais vous montrer donc là voyez bien la résolution c'est bien noté native 1280 par 720 donc on est bien sur une résolution hd1 parce que c'est vrai que par rapport à son prix on va trouvant souvent des 800 chez plus et 800 par 600 donc là la qualité vraiment pas terrible que là on est vraiment sur du hd1 on n'est pas sûr du full hd1 mais on est sur la g donc on est quand même au dessus de ce 130 euros donc clairement là déjà bonne nouvelle là dessus là et donc c'est ce que j'ai justement sur mon vidéo projecteur que je faisais dans ce moment j'ai bien aussi de cette résolution donc on va vraiment pouvoir comparer voir au niveau de la qualité voir si on trouve exactement la même chose voire même mieux au final avec celui là alors la dimension ça on va le voir après je vais mesurer ça la vis de montage c'est du 1 quart donc en fait c'est la fixation sur laquelle vous allez pouvoir faire tenir le vidéo projecteur et le poids aussi qui peut être intéressant on est sur du 1 kg 2 voilà pour les petites infos techniques ok puis voilà de toute façon c'est tout ce qu'on aura alors ici on a une télécommande allez on va ouvrir donc ça fait penser un peu à la télécommande de la mi box c'est à peu près pareil donc vous voyez avec des touches en caoutchouc donc pas trop mal et là on va regarder avec quoi il faut brancher d'accord c'est deux piles AAA voilà on allumera ça après ici donc le pan infrarouge ok ok alors après on a donc un adaptateur donc pour mettre du RCA à l'ancienne pour ceux qui veulent brancher une vieille console toujours intéressant donc vous avez voyez la fiche jack qui se branche directement sur le vidéo projecteur comme ça et donc après voilà vous pouvez brancher votre source sans problème ici on a une vis qu'on va mettre en dessous du vidéo projecteur pour tout simplement régler son inclinaison et ici un petit quality check ok ça marche alors ici on a le cap d'alimentation alors ça pareil bonne nouvelle celui que j'ai là en ce moment c'est de la grosse alimentation genre qu'on sert pour par exemple les pc là voilà ça c'est un câble qu'on retrouve assez fréquemment en plus pense qu'on a une bonne longueur bon là clairement allez on a 1m50 donc j'aurais voulu au moins deux mètres voire trois mètres ça aurait été sympa pour justement éviter de se prendre une rallonge avec ça là voilà bon c'est tout on va pas se plaindre on est bien sur une prise européenne sans problème ok et la bonne nouvelle on a aussi un câble hdmi et ma foi qui a l'air de bonne qualité ce que vous voyez on a une bonne section et là on doit avoir deux mètres on doit avoir deux mètres de câble de mètres enfin mètre cinquante deux mètres donc ça pas mal alors ça c'est parce que pareil on va dire voilà d'habitude c'est fait des fois c'est pas fourni voilà ça c'est une bonne nouvelle on a un petit câble hdmi donc ça c'est très bien et donc vous voyez le petit rangement sur le côté comme ça pour ranger tout ça franchement ça c'est top pour le transport et maintenant on va finir par ce qui nous intéresse le plus hop voilà ici donc vous voyez en plus c'est rembourré à ce niveau là on a les petits scratch de maintien là vous pouvez régler voilà l'espacement pour les câbles etc donc vraiment pas mal franchement je suis déjà conquis et voilà la bête voilà à quoi ça ressemble il doit en manquer un bout c'est pas possible je vous dis je dis je sais pas comment ils ont fait là franchement je sais pas c'est la technologie qui a dû évoluer parce que franchement pour moi il est minuscule comparé à l'autre je dis on va on va le voir on va le voir mais je comprends pas bon allez on va faire un petit tour donc ici on a la façade donc avec marque et vancchio ici on a le port tout simplement enfin rouge pour la télécommande en dessous du cache voilà on a la lentille qui est juste là alors ce qu'on a fait attendez hop on va enlever le petit film de protection voilà et franchement il n'est pas mal en plus vous voyez qui sont petits plastiques comme ça bon après voilà on va dire les designs ça apporte plus pour le vidéo projet là mais j'aime bien il est classe alors pareil on va enlever le film ici là ils nous disent faire attention aux yeux pas de regarder ok donc ici on a sûrement le réglage du focus et ici donc en fait c'est le Keystone ils appellent ça c'est le trapèze c'est l'inclinaison par contre ça vous allez voir vaut mieux pas y toucher on verra ça après plus tard un jour quand je vous montrerai pendant pendant le test du vidéo projecteur mais déjà sur l'ancien c'était un peu la même chose voilà ok donc ici on a les commandes tout simplement comme on a sur la télécommande on a exactement les mêmes voilà on peut très bien aussi bien naviguer avec la télécommande ou directement sur le vidéo projecteur là vous pouvez choisir votre source là mon avis ça les menus l'alimenter etc derrière donc on a pareil un port infrarouge ok donc ici on a je sais pas si c'est l'entrée ou la sortie de la ventilation je suppose ça doit être l'entrée la sortie doit être sur ce côté là l'appareil vous avez aussi un trou pour la ventile ici l'alimentation qui se fait par le côté comme ça donc là maintenant sur ce côté là on va arriver à ce qui nous intéresse c'est vraiment les connectiques et donc ici donc on a l'ancienne connectique vga mais qui pourrait être intéressante pour ceux qui sont équipés encore de vieux pc portables voilà ça fonctionne toujours ça marche très bien donc vga le cab hdmi bien sûr là ça aurait été sympa d'avoir au moins deux entrées bon final voilà on va en faire avec une ici on a le port sd donc ça aussi bonne nouvelle et donc vous pouvez après avec un adaptateur mettre des micros sd ici donc le port usb et donc ici on a l'entrée av avec que l'adaptateur qu'on avait tout à l'heure voilà qui était là et pareil bonne nouvelle on a une sortie aussi audio donc ça chose intéressante parce que par exemple vous pouvez très bien brancher des enceintes pour que vous ayez un meilleur son puisqu'en fait donc on a le son qui sort ici vous voyez vous avez deux haut parleurs donc ça pareil aussi moi sur l'ancien j'avais qu'un haut parleur sur les côtés là on a deux haut parleurs donc on est censé sortir du stéréo et en plus de ça voilà la position est intéressante dans le sens où vous voyez ça va aller vers le bas et donc souvent comme on a le vidéoprojecteur bas qui va être au dessus de nous donc la bonne nouvelle ils ont vraiment pensé à ça pas bête à ce niveau là d'avoir mis au moins les enceintes juste en dessous ici on retrouve à la référence un donc les ur430 et donc le modèle cgc 333 voilà les voltages etc donc ça pas de souci à ce niveau là ici on a des gros patins en caoutchouc qui sont collés je crois donc là ici on a la vis donc aussi bien qui peut nous servir pour tout simplement fixer par exemple sur un trépied photo ou tout simplement pour mettre le petit pied là pour tout simplement pouvoir le poser comme ça et régler au niveau de l'inclinaison donc ça peut servir aux deux voilà donc écoutez je pense qu'on a fait le tour donc maintenant on va passer au test on va tester tout ça allez c'est parti donc avant de commencer le test du vidéoprojecteur je voulais vous montrer comment j'étais installé depuis quelques années donc ici on a ma télé et donc juste au dessus on a voilà l'écran rétactable donc qui est fixé au plafond avec des petits crochets blancs donc vous voyez ça jure pas trop et donc c'est un écran que j'avais acheté à électro dépôt à l'époque 40 euros donc pas très cher et donc hop on descend et ça passe juste devant la télé et voilà ce que ça peut donner donc ça fait l'affaire voilà alors par contre c'est un 4 tiers mais en fait hop on peut très bien régler on remonte un peu et voilà on passe en 16e en deux secondes voilà ce que ça donne au niveau de l'écran de projection donc maintenant on va regarder côté vidéoprojecteur donc nous voilà maintenant côté vidéoprojecteur mais vous allez me dire bah il est où parce que tout simplement je ne l'ai pas installé encore et là vous allez me dire mais je l'installe où parce qu'il n'y a pas de fixation alors comme à 10 vous voyez il y a un petit crochet ici et là en fait quand j'enlève le tableau hop vous allez voir apparaître une fixation voilà allez on va monter ça donc le voilà maintenant installé donc en fait vous voyez ici donc en fait j'ai acheté le support là et en fait avec la distance donc là on a doit avoir à mettre avec le poids de celui-là bah ça tenait pas donc en fait j'ai rajouté cette petite chaîne en plus donc j'avais chopé à castor moi ce pied là je l'avais trouvé enfin ce support là je l'avais trouvé sur amazon je vous mettrai un lien dans la description si je le retrouve parce qu'en fait je voulais tout simplement éviter faire des trous dans mon plafond donc en fait j'avais trouvé ce petit système et bah franchement c'est pas trop mal puisque après vous voyez après je camoufle ça avec mes tableaux au niveau du support et puis voilà moi je m'en sers pas tous les jours du vidéoprojecteur et donc comme je vous parlais de taille regardez comment c'est possible expliquez moi regardez il fait la moitié il fait la moitié du vidéoprojecteur comment c'est possible je sais pas alors là je vous dis même là au final j'avais fait une installation qui tenait du feu de dieu là avec celui-là il n'y aura pas de soucis ça bougera pas bon allez on va aller voir regarder ce que ça donne maintenant en projection donc voilà c'est installé donc là ce que je vais faire tout de suite je vais mettre devant l'écran pour vous voyez à peu près la taille que ça donne donc là au final on est sur une diagonale de 2 m 20 et donc le vidéoprojecteur est pile à 3 m donc pour que vous situer un peu par rapport par exemple à votre pièce si vous voulez l'installer donc voir un peu donc moi je dis 3 mètres de distance pile et 2 m 20 et 1 m 50 de hauteur alors ça je trouve ça un peu bête c'est vrai que par exemple sur mon ancien vidéoprojecteur est un peu plus haut donc là je sais pas comment je vais faire mon installation parce que je trouve assez bas quand même par rapport à l'eau et là l'intéressant c'est par exemple vous avez une petite étagère et c'est peut-être c'est ça que je vais faire je pense que je vais mettre maintenant une petite étagère un truc enfin je vais voir je vais essayer de m'agouiller ça mais voilà pour l'installation puis bon voilà les dimensions faudrait que je vous les redonne je vous les redonnerai à la fin en conclusion parce que c'est vrai que au final j'ai complètement oublié de vous les donner on a trop mais c'est pas grave je vais les redonner à la fin donc là au final je les brancher sur mon pc portable je trouve que c'est une utilisation assez simple pour tout le monde voilà vous brancher directement sur un pc portable après vous pouvez très bien utiliser voilà le port usb le port sd ou simplement brancher en rca bon après rca voilà ça reste archaïque peut-être pour des petites consoles de jeu comme dit pour faire du rétro gaming mais bon je pense que pour 90% des gens le plus simple brancher ça sur un pc portable voilà vous allez sur youtube voilà etc vous voulez regarder une vidéo sans problème donc là ce qu'on va faire on va directement se mettre une vidéo et donc là j'ai fait des réglages on va dire au niveau par exemple du keystone donc en fait c'est le réglage du trapèze et tout simplement du focus avec la lentille ça a été très 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 compliqué dans le sens où au keystone il n'y a pas beaucoup de marge quoi entre guillemets donc j'ai essayé de faire au mieux donc vous voyez un peu sur les un peu les icônes en haut gauche c'est un peu trouble mais voilà ça va pas gênant par exemple quand vous regardez une vidéo vous voyez par contre pour les jeux vidéo c'est vrai que pour la lecture ça reste d'être un peu gênant donc c'est seul le problème que j'ai eu là depuis le début on va dire depuis l'installation du vidéoprojecteur c'est de la faire une bonne mise au point je pense qu'en voilà en y passant encore quelques temps on pense vraiment avoir un bon focus mais voyez quand même que par exemple sur les icônes en haut à gauche voilà c'est pas net et si j'arrive à les mettre net c'est le bas à droite en fait que ça va être fou enfin c'est un peu bizarre enfin je pense qu'il faut que je règle que je trouve encore la bonne position au niveau du vidéoprojecteur ça ça prend du temps on ne peut pas le faire ça en cinq minutes mais je venez à vous le préciser donc là ce qu'on va faire on va tout de suite lancer une petite vidéo donc le son va sortir directement du vidéoprojecteur hop en mettant plein écran je vais monter un peu le son vous voyez donc en plus là le le ventilateur il s'entend vraiment pas quoi on voyait un peu la qualité franchement pour l'instant pas déçu forcément là aussi avec les couleurs assez intenses voilà franchement pas de problème je dirais même mieux là de toute façon on va faire la comparaison avec l'autre vidéo projecteur mais pour l'instant ce que je peux en voir je me dis même dans les noirs vous voyez d'habitude on comment dire on a une sorte de dégradé assez baveux là que là non les noirs ils restent assez assez net on va dire quoi il n'y a pas de justement de dégradé coloré qu'on ne pourrait avoir d'habitude là on a vraiment quelque chose d'assez net c'est vraiment étonnant je te dis par rapport je ai dit à la taille de l'autre je dis franchement ça sort pas trop mal ah bon voilà on pourrait améliorer les choses avec un meilleur support par exemple pour l'écran bon voilà voilà j'ai un truc à 40 euros moi ça fait le taf je vous dis voilà pour du premier prix franchement mais là clairement moi pour une utilisation familiale voilà lambda ça suffit mais largement vous voyez un peu les détails donc là j'ai une terre un peu vous entendez un peu l'audio montée donc voilà c'est pas fort en même temps c'est pas le la vidéo n'est pas fort donc clairement l'audio c'est pas ouf un faux pas non plus s'attendre à quelque chose de dingue mais dans ce sens où comme je vous dis ils sont bien situés au niveau du dessous de du vidéo projecteur voilà c'est vraiment bien pensé donc ça fera l'appoint après voilà si vous voulez l'utiliser vraiment mais fait un appoint avec par exemple des haut-parleurs branché directement dessus en plus vous avez la sortie jack un dessus donc là l'intéressant est là ou après forcément sinon vous utilisez par exemple une box android vous voyez en bluetooth moi c'est ce que je fais en fait j'ai une mi box qui est relié directement au vidéoprojecteur là et après en fait j'envoie le son directement sur ma barre son qui est juste en dessous de ma télé qui est en bluetooth voilà c'est comme ça que ça marche alors forcément en bluetooth il ya un petit décalage mais bon voilà ça marche bien quand même donc voilà bon je pense que là on a vu on a vu la démo un peu là du vidéoprojecteur on va comparer maintenant directement avec mon ancien là maintenant ce que j'ai fait en fait j'ai tout simplement mis les deux projecteurs en route et donc là forcément vous avez deux images qui apparaissent mais vous allez voir en fait je vais cacher l'un après l'autre le projecteur et donc vous allez comprendre donc là en fait je cache l'ancien vidéoprojecteur donc vous avez l'image du brankyo et là c'est l'image de l'ancien donc clairement regardez surtout par exemple le gazon vous allez voir là vraiment la différence voyez le contraste c'est autre chose et ce que j'ai fait parce qu'en plus voilà c'est les mêmes menus vous allez me dire il ya peut-être des réglages de couleurs non j'ai tout mis tous les deux en standard donc c'est à dire qu'en fait j'ai mis les réglages par défaut et clairement donc là c'est l'ancien vidéoprojecteur et là le bankyo donc clairement il n'y a pas photo je suis bluffé voyez ancien nouveau ancien nouveau alors ce qu'on va faire on va aussi lancer la lecture comme ça des deux hop alors je vais couper le son sur celui-là on va mettre la lecture sur celui-là et on va lancer la lecture aussi sur celui-là voilà comme ça on va voir alors là c'est le bankyo là c'est l'ancien là le bankyo l'ancien le bankyo l'ancien voyez ce que je disais là au niveau des noirs voilà sur l'ancien voilà c'est pas terrible voyez les noirs comment ils font dégrader c'est bizarre et là le bankyo donc c'est bien comme ça vous voyez vous avez un petit comparatif des deux donc l'ancien le bankyo voilà on peut durer des heures comme ça bon maintenant on va aller faire un petit tour des menus donc maintenant on va faire un petit tour dans les réglages donc ici c'est l'image donc là on va pouvoir hop régler tout simplement contraste luminosité couleur netteté etc donc standard voilà c'est par défaut après vous avez soft vous avez utilisateur donc là c'est ce que j'ai fait j'ai trouvé voyez voilà si vous voulez avoir un petit réglage des petites idées moi j'ai mis comme ça je trouve ça pas trop mal donc je vais le laisser parce que là je l'avais mis en standard pour comparer avec l'ancien vidéo projecteur donc là je vais le laisser en utilisateur donc là vous voyez un peu mes réglages à moi perso température de couleur j'ai laissé par défaut vous voyez standard sinon vous pouvez mettre chaud voilà vous pouvez régler vous même et puis froid donc moi j'ai laissé standard voilà donc l'aspération donc là ça je l'ai modifié puisqu'au début il me bouffait un peu l'image là du fait que j'étais sur le pc il m'a renié un peu l'image donc moi je l'ai mis en justice scan voilà comme ça si vous le mettez en auto il m'avait un peu mangé de l'image au niveau tout simplement du pc portable donc faites le si vous avez justement ce petit souci alors noise réduction alors je suppose que ça va être lié au ventilateur mais je pourrais pas vous dire oui c'est au final c'est à l'image mais alors regardez voyez je fais le truc là réglage ça change rien du tout je sais pas si vous savez dites moi en commentaire donc la forme pro objective donc là en fait c'est si vous mettez à l'envers à l'endroit vous allez voir regardez hop voyez donc moi si je l'installe forcément je le retournerai donc ce menu me servira voilà et donc la Redux Display en fait c'est tout simplement vous allez pouvoir réduire voilà l'affichage alors je pense qu'après forcément on perd en qualité d'affichage parce que vous réduisez en fait vous perdez des pixels je pense bon après voilà ça permet d'ajuster voilà si vous avez tout simplement le vidéoprojecteur trop loin du moins alors au niveau du son donc là vous pouvez faire des réglages comme le bas alors haut ou basse donc à mon avis c'est aigu et basse il n'y a pas de médium bon on me retenait clairement voilà vous pouvez vous en passer de l'audio je vous le dis ça faisait d'autres moyens du bah justement de faire sortir le son faites le bah la balance voilà et auto volume bon moi j'ai laissé comme ça par défaut et donc le dernier menu donc vous pouvez changer la langue restaurer mélange alors ça en fait c'est vous voyez c'est le fond en fait qui apparaît voyez hop voilà j'ai mis middle l'OSD bah ça c'est en fait c'est le menu comment il apparaît et apparemment s'il y a des mises à jour vous pouvez les faire voilà donc maintenant ce qu'on va faire on va tester un petit jeu vidéo allez c'est parti donc on va tester maintenant voir ce qu'il donne en jeu c'est vrai que ça peut être intéressant par rapport aux images qui vont assez vite un coloré voir un peu si le vidéoprojecteur arrive à suivre allez go solo un grand prix on va mettre allez en 150 cc soyons fous Mario allez on laisse par défaut allez on est parti qu'est-ce qu'on prend allez la prairie mmeu non mais voilà moins voir un peu ce que ça donne pour une utilisation gaming donc là j'ai tout simplement branché la switch directement en hdmi sur le vidéoprojecteur donc clairement voilà ça s'est connecté tout seul sans problème donc vous voyez quand même la qualité est pas mauvaise du tout maintenant on va voir un peu au démarrage si j'arrive à faire un bon démarrage allez donc après au niveau des couleurs je pense que j'ai des réglages encore un peu à faire ouais non j'ai pas réussi allez pousse toi toi c'est vrai que niveau des couleurs je pense qu'au niveau du contraste il y a encore à jouer un peu vous voyez que c'est un peu sombre sur certains endroits donc il faudra que je joue un peu au niveau des réglages quoi et vous voyez là au niveau vitesse d'affichage franchement c'est jouable et puis c'est pas gênant c'est vrai que des fois je sais que certains voilà ont des soucis du fait d'utiliser un vidéoprojecteur en jeu ça gêne bah là clairement aucun problème ouais hop bien là toi allez on refait un petit tour vous voyez bah dites moi ce que vous en pensez vous mais franchement moi clairement pour moi clairement il n'y a aucun souci pour y jouer et puis bon voilà en plus j'ai pris un jeu de course exprès pour justement bah avoir de la vitesse au niveau de l'affichage bon on dégage la vache mais vous voyez qu'il n'y a pas de ralentissement ou d'image fantôme ou autre voilà c'est tout à fait jouable voilà bon bah écoutez je pense qu'on va en rester là je pense qu'on a fait le tour au niveau du test allez go à la conclusion donc voilà c'est le temps de la conclusion et on va commencer par ses défauts et le premier comme j'ai pu le dire pendant le test c'est son réglage du focus et de son questone voilà tout simplement de son orientation dans le sens où si déjà vous l'utilisez vous avez du flou ça c'est sûr mais même si vous l'utilisez pas bah même avec le focus on a du mal voilà à avoir une image vraiment nette je vous dis sur les sur les bords ça reste compliqué donc après voilà c'est peut-être un petit temps d'adaptation pour régler ça vraiment finement mais voilà pour le peu que j'ai pu utiliser c'est vrai que c'est compliqué à ce niveau là pour avoir vraiment une image bien nette même si au final voilà une fois le film en route vous faites même plus attention à ce niveau là alors deuxième défaut bah c'est tout simplement son interface qui est vraiment voilà c'est dans le retour dans les années 90 2000 j'ai l'impression d'être sur un divi x voilà voilà clairement voilà il y aurait eu une mise à jour ça aurait été mieux sachant que voilà surtout au niveau de la lecture donc vous pouvez mettre tout simplement une clé usb ou une carte sd mais qui va dire que du avis là au mkv tout ça laissez tomber ça soit dans le bi ou autre ça sert pas la peine de toute façon la plupart du temps comme je vous dis vous conseillez c'est de mettre une petite box android dessus ou un pc puis voilà ça fera très bien la faire mais bon comptez pas sur le lecteur interne c'est vraiment pas sa priorité on va dire du moins sur ce modèle donc maintenant on va passer à ses avantages et le premier bah c'est tout simplement sa taille voilà vous allez pouvoir transporter partout sa petite sacoche fournie clairement vous allez pouvoir vous balader avec l'emmener chez des amis en vacances etc et donc ses dimensions donc on est sur du 18 par 22 par 9 cm en fait d'épaisseur voilà vous avez pu le voir aussi par rapport à mon ancien vidéoprojecteur sa qualité de projection franchement voilà rien à redire je suis bluffé surtout à ce niveau prix voilà rapport qualité prix on est quand même sur du 100 euros à 100 130 euros à ça varie pour l'entrée de gamme ça fait très très bien le travail par contre pour quelqu'un qui cherche quelque chose assez haut petit voilà forcément il faudra passer sur quelque chose de plus haut de gamme est forcément plus cher mais pour ceux qui veulent faire un petit cinéma de temps en temps et ben voilà ça fallera largement le taf et en plus donc vous avez pu voir avec tous les accessoires qu'on peut rajouter pour pas cher au final là comme par exemple l'écran de projection que vous avez à électro dépôt pour une quarantaine d'euros le support pareil etc de toute façon je mettrai tous les liens dans la description pour aller acheter ça voilà on va dire pour moins de 200 euros vous faites un petit cinéma tranquille à la maison avec des amis ou en famille et franchement voilà le petit vidéo projecteur ça fera très bien le taf donc en tout cas j'espère que ça vous donnera des idées un laissez moi aussi en commentaire si vous avez aussi des petits configs comme ça en entrée de gamme qui pourrait aussi donner des idées à certains et donc comme d'habitude si vous avez aimé liker partager abonnez vous allez ciao bye bye à la prochaine Goppo